Bonjour à tous, donc aujourd'hui, petite vidéo donc sur ma méthode, entre guillemets, la méthode bacquante pour bacquante travailleur d'une. Donc, pour information, mon objectif est de vous donner maintenant, entre guillemets, une petite amélioration par rapport à ma méthode d'entraînement par temps froid. Alors, aujourd'hui, donc, il faisait, il faisait, que je regarde pour vous, pop, 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 dans l'est, dans l'est, dans l'est, très peu de degrés à coup sûr. Ah, 5 degrés, donc, ouais, ça a dû être un petit peu plus bas. Oh, bien, bon, donc, chose à savoir, aujourd'hui donc, comme vous pouvez le constater, petit débardeur. Débardeur, short et chaussure basket basse avec chaussette basse. Donc, ça a changé la donne du tout pour le tout pour moi. Il s'avère que, avant de sortir de la maison, je me suis donc mouillé les jambes, mouillé les avant-bras, mouillé les bras, mouillé la tête, et je suis sorti. Et ça a été tout bonnement, tout bonnement génial. Le fait est que, je vous avais dit que dans mes, dans mon short, j'avais mis une paire de chaussettes basses doublées, qui m'a permis donc de réellement faire la différence, et d'être très très bien à certains moments. Mais, détail, je sors de la maison, la tête est mouillée, les bras sont mouillés, les jambes sont mouillées, on sort. A la suite de ça, je rentre dans le jardin. Dès que j'arrive dans le jardin, je commence donc du shadowboxing. Le fait de faire du shadowboxing permet donc de permettre, bref, de maintenir plus ou moins de la chaleur au niveau des mains et au niveau des avant-bras. Donc, ce qui fait que, j'essaye lors de ce shadowboxing, de faire en sorte de toujours avoir des appuis de qualité. En amont, pour frapper correctement, il vous faut deux appuis au sol, sur la pointe des pieds, tel un digitigrade, et placer votre frappe de façon correcte. Ce qui fait que, ça permet, entre guillemets, en tout cas, petite chose, quand c'est le point, cela, c'est mon point droit, mon point droit qui est devant. Pied droit devant, avec toujours, bien sûr, les deux pieds en assise, sur la pointe des pieds. Ça fait, pour ma part, la différence. Ça permet d'être d'autant plus, si je puis dire, d'autant plus puissant. Ça permet de projeter d'autant plus d'énergie. Mais au-delà de ça, ce qui a été vraiment extrêmement agréable, c'est que je suis sorti d'entrée de jeu en débardeur. Et ça fait toute la différence. Ça crée une force qui est vraiment conséquente. Autre chose pour pouvoir être d'autant plus dans l'énergie et, comment dire, dans la force. Les fameuses boules qui est, bam, bam, que voici. Vous savez, c'est quoi des boules qui est ? À mettre dans les oreilles. Et donc, c'est le détail qui fait la différence. Pour peu que vous soyez, comment dire, bref, ça va vous permettre de vous focaliser sur vous. Focaliser sur ce que vous faites. Focaliser sur votre schéma record.l'air, sur votre corps. Et ce focus va vous permettre d'être d'autant plus fort. D'être dans la sensation. Chose très, très importante pour ceux qui sont arrivés, comment dire, qui ont réussi à, comment dire, bref, étape par étape. D'abord, je vais me contenter de vous parler de ce que j'ai fait dans ce jardin. Il s'avère que, à un moment, dans le jardin, vous avez donc les toilettes. Et dans les toilettes, vous avez un lavabo. De l'eau froide. J'ai pris de l'eau froide. Je les ai mis. J'ai mis donc de l'eau froide sur mes jambes. J'ai mis de l'eau froide sur mes bras et sur ma tête. Et j'ai continué, à la suite de ça, le shadowboxing pour terminer le tour. Et ça a été extrêmement agréable. Et, à la suite de ça, le deuxième tour est arrivé. Le deuxième tour, j'ai pu l'effectuer. Et là, encore une fois, j'ai pu faire encore, entre guillemets, du shadowboxing. Mouiller les bras, mouiller les avant-bras. Et j'y suis allé. Donc, lors de ce deuxième tour, je dirais que le froid a commencé, entre guillemets, plus ou moins, à me saisir le bout des doigts. Chose qui est très importante pour pouvoir faire en sorte de faire, dans mon cas, j'ai fait trois tours, de faire, comment dire, en sorte que le froid ait très peu de prise sur vous. Faire en sorte que les extrémités soient préservées. Et donc, à un moment donné, ça devait être lors du deuxième ou troisième tour. En quoi que, oui, c'est vers le deuxième tour, le froid a commencé à me saisir. Et donc, j'ai mis les fameuses chaussettes taille basse. Première chaussette, deuxième chaussette, l'une sur l'autre. Et après, j'ai mis dans mes poches. Ce qui fait que, pardonnez-moi, le froid, comment dire, la chaleur est revenue au niveau des doigts. Chose très, très importante et ça a fait réellement la différence pour pouvoir être au mieux en marchant dans le jardin. Et ça a été extrêmement agréable. La chaleur a été maintenue au niveau des doigts. Et donc, j'ai pu de nouveau revenir pour refaire du shadowboxing pour terminer. Et je dirais qu'il vous faut être dans la proprioception, dans la sensation. Quand, pour ma part, puisque j'allais finir de faire mon dernier tour, j'avais toujours les mains dans les poches avec les fameuses chaussettes. Et à ce moment-là, compte tenu que je savais, entre guillemets, le temps que ça allait durer, en tout cas, que je cheminais vers la fin, shadowboxing, en enlevant bien sûr les gants, les chaussettes, shadowboxing. Et à partir de là, ça a été extrêmement agréable. Et j'ai pu rentrer chez moi, bien sûr, chaussettes sur les mains et dans les poches. Et ça fait toute la différence. Et ça va vous permettre de vous ancrer dans quelque chose d'extrêmement puissant. Il faut savoir que mon addiction aidant par rapport à Oro, comme vous le savez, j'ai terminé donc de lire Oro & Co. Et ça m'a créé, si je puis dire, un espèce d'ancrage mental très très particulier qui accentue la puissance et qui accentue l'énergie. Extrêmement agréable. Et avant de partir, j'ai fait une petite séance de muscu très très courte en ouvrant la fenêtre et en étant juste en slip de mémoire. Et qui m'a permis, entre guillemets, de préparer le corps à pouvoir partir par... Là, il faisait 5 degrés, mais je pense que ça devait osciller entre 0 et 5 degrés. Mais bref. C'est vraiment exceptionnel. C'est pas exceptionnel. Mettons que ce sont des étapes. Donc là, je vous ai parlé du tour que j'ai pu effectuer. Donc je pense que je devrais vous refaire une vidéo, mais je vais quand même vous en parler. Pour vous préparer, comment dire, au mieux à pouvoir résister au froid, pour peu que vous soyez parisien ou dans une ville où tout est à portée de main, sachez que pour ma part, moi, aujourd'hui, je peux marcher en t-shirt manche courte avec un jean, un jean, chaussettes, entre guillemets, chaussures basses et avec ou sans chaussettes, mais qu'importe. Chaussettes taille basse à chaque fois. Et ça fait toute la différence. Ça accentue votre énergie, ça accentue votre force et ça vous rend d'autant plus, si je puis dire, péchu. Pour peu que vous soyez dans une grande ville, généralement, vous vous rendez d'un point à un autre. Par exemple, vous sortez de chez vous pour aller chercher votre baguette. Le fait de laisser votre veste ouverte, normalement, ne va pas faire en sorte que vous soyez gelé. Le trajet est très court, généralement. De chez vous, au bus, le chemin est très court. Essayez à chaque fois, si possible, que ça soit 10, 5 ou 3 secondes, qu'importe. Trouvez le temps de vous stimuler. Utilisez le froid comme quelque chose de stimulant, de façon courte. Ne cherchez pas à dépasser ce que vous êtes. Il faut comprendre que vos récepteurs vont mettre du temps, pour certains, à peut-être s'habituer. D'autres non, vont pouvoir s'habituer d'entrer le jeu. Mais utilisez vos récepteurs, si je puis dire, en un mot, commandez à la nature. Vos récepteurs sont stimulés, c'est bien. N'allez pas, quand vous sentez que vous devenez branlant, refermez, voire même anticipez la chose. Stimulation, vous refermez la veste, pour repartir de plus belle. Et ça fait réellement la différence, c'est à la longue, vous allez sentir une énergie qui va être vraiment extrêmement qualitative, et tout ça sans prise de médicaments. Donc, faites en fonction de vous. En un mot, réfléchissez par rapport à vos sensations pour pouvoir être dans l'énergie et dans la force. Et pour reprendre l'adage, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. À vous de commander à votre nature. Ne soyez pas soumis à votre nature. En tout cas, faites ce que bon vous semble. Mais je vous donne des éléments pour être d'autant plus fort par rapport à ce que vous êtes. Sur ce, excellente fin de journée, le pouce et abonnez-vous. A bientôt !